Et salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve avec Thibaut pour une méga super vidéo, l'entretien de votre moteur. Alors d'abord la première question que j'ai envie de te poser c'est qu'il y en a beaucoup beaucoup qui ont peur un peu de faire des bêtises et de finalement casser le moteur. Donc ils n'osent pas toucher. Est-ce que vraiment il y a un risque de péter ton moteur si tu fais mal l'entretien, si tu le fais toi-même ? Alors en faisant l'entretien soi-même, si on suit les recommandations constructeurs, ce qu'on va dire dans cette vidéo, il n'y a quasiment aucun risque. Par contre un truc qui est sûr c'est que si on ne fait pas d'entretien, là c'est très mauvais pour le moteur. Et justement en parlant d'entretien, quelle est la fréquence ? Parce que souvent on entend dire bon bah faut le faire une fois par an, point. Est-ce que c'est vraiment qu'une fois par an ou est-ce que... Alors non parce qu'il y a des opérations d'entretien qu'on va faire tous les jours à chaque sortie. C'est simple, c'est avant de démarrer son moteur, vérifier qu'on a bien ouvert notre van d'eau, vérifier qu'on a de l'huile. Une fois qu'on l'a démarré, vérifier que l'eau sort bien derrière, puis il n'y a pas de fumée anormale. Écouter comment fonctionne son moteur, ça c'est vraiment un truc qu'on va faire à chaque sortie et qui rentre déjà dans la partie entretien. Parce que si on démarre son moteur et qu'on voit qu'il n'y a pas d'eau qui sort alors que la vanne est ouverte, on va arrêter de suite. Voilà, et nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est l'entretien, on va dire annuel, c'est-à-dire le... On va faire quoi ? On va faire les filtres à gasoil, donc le pré-filtre et le filtre principal, le filtre à huile, on va changer l'huile, et on va en profiter aussi pour changer le liquide de refroidissement. Sur un refroidissement indirect comme il y a sur corail, et il y a des bateaux en refroidissement direct, donc là il n'y a pas de liquide de refroidissement, c'est directement l'eau de mer qui refroidit une moteur. Voilà, normalement vous savez tout sur cette intro. Et bien c'est parti, on va mettre un peu les mains dans le cambouis, mais avant ça on va vous présenter le nécessaire à avoir. C'est ça, alors les quelques accessoires qu'on va avoir besoin, donc c'est notre filtre à huile, donc pour les références, toutes les pièces, on regarde sur notre moteur, c'est toujours marqué dessus, et chez tous les chips si on donne les références de l'identification moteur, il y a une plaque marquée dessus, il trouvera le filtre à huile qui correspond, le filtre à gasoil, le pré-filtre, et aussi notre turbine pour la pompe à eau de mer, donc la turbine qui est fournie avec deux petits joints, joints, et un petit lubrifiant qui va nous servir en montage. Une dernière chose qu'on voulait vous dire c'est que, évidemment aujourd'hui nous on a décidé de travailler avec des pièces constructeurs, c'est-à-dire que le moteur est un Volvo et qu'on a pris des pièces Volvo. Pourquoi on a fait ça ? Pour être sûr et certain qu'en fait ça allait bien s'adapter, qu'on n'allait pas avoir de soucis au montage, mais il existe quand même d'autres pièces. Voilà, on trouve régulièrement des pièces adaptables, on appelle ça, donc c'est pas la marque Volvo Pinta, ça va être une autre marque qui va fabriquer le filtre. Très souvent ça se monte en lieu et place, si vous avez des doutes n'hésitez pas à prendre, les pièces constructeurs sont souvent un petit peu plus chères, mais il n'y a jamais de mauvaise surprise avec ces pièces. Eh bien écoutez on a tout, c'est parti ? C'est parti, allez. Alors Thibaut, un petit truc qu'on n'a pas parlé, c'est qu'est-ce qu'il nous faut en plus, parce qu'il y a des petits bidons d'huile. Oui, alors du coup il faut penser à prendre de l'huile neuve, du liquide de refroidissement neuve si on le change. Il faut penser à prendre une clé à filtre, parce que, alors ça, ça se trouve dans les chips et ça se trouve aussi dans quasiment toutes les grandes surfaces automobiles, ça coûte pas très cher. Une pompe pour faire la vidange, donc ça existe en manuel ou en électrique. Oui, j'ai vu que tu avais ça là, c'est bien pratique, c'est quand même. Oui, c'est assez pratique. Et j'ai aussi un peu de pâte à joint, des fois c'est utile sur les turbines de pompe à eau, pour faire l'étanchéité du carter. Et c'est un peu tout ce qu'on a besoin, un jeu de clé, bien sûr, avec clé plate ou à pipe de taille différente en fonction de chaque maca. Eh ben écoute, il n'y a plus qu'à, il y a les mains dedans. Là ça rigole pas, on est en train de préparer tout le matériel spécialement pour vous. Thibaut, tu peux m'expliquer à quoi ça va servir ça ? Ça ? Pour mon entretien moteur ? Alors ça ne sert pas à l'entretien moteur. Ça c'est dans ma caisse à outils propres. Alors, première chose qu'on fait, déjà, on ferme la vanne moteur. D'ailleurs, au sujet de la vanne moteur, sur toutes les vannes, il faut absolument que vous preniez l'habitude de les ouvrir, de les fermer régulièrement, pour pas qu'elles grippent. Voilà, ça c'est le premier truc. Vanne moteur fermée, on va commencer l'opération de ce petit moteur. Donc ce qu'on peut faire pour faciliter les opérations de vidange, c'est avant de fermer notre vanne moteur et de commencer, on va faire tourner le moteur pendant 5 minutes maximum, histoire de faire monter en température l'huile et de la fluidifier. Ça facilitera la vidange et comme ça, on gagnera du temps. Mais attention, l'huile peut être chaude, il ne faut pas se brûler. Là, tout de suite, on va commencer par vidange d'huile et re-remplissage d'huile. Donc, évidemment, pour extraire l'huile, il va vous falloir une seringue. Donc Thibaut est équipé d'un truc électrique, comme on vous disait, mais il y a la version tout à fait manuelle qui va bien marcher. Première chose, il va falloir trouver où on sort l'huile. Première solution pour sortir l'huile, sur certains moteurs, il va falloir passer par la jauge d'huile, c'est-à-dire l'endroit où vous allez vérifier votre niveau d'huile. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Donc, du coup, sur ce moteur, sur les Volvo 2030 comme celui-là, on voit qu'il y a une petite tige sur le côté du bloc moteur avec un petit capuchon en caoutchouc. Donc, c'est là-dessus qu'on va brancher la durite de la pompe pour venir aspirer l'huile qui est dans le moteur. Donc, du coup, pour faire notre vidange sur les Volvo 2030 comme celui de Fabien, on a une petite durite qui passe sur le côté du carter, qui est très compliqué à filmer. C'est là où on va faire attention, si on a fait chauffer le moteur avant pour avoir lui plus fluide, c'est qu'on va toucher le bord du moteur et ça peut être chaud. Donc, faites vraiment attention à ça. Allez, on enlève le petit bouchon, là. C'est protégé par un petit bouchon en plastique. Le petit bouton est en train d'enlever avec un petit tournevis. Hop. Alors, pour la lumière, vous n'allez pas voir. Voilà. Et donc, là, il suffit de se brancher sur ce tuyau avec au choix soit la pompe manuelle qu'on vous a montré, soit la pompe électrique. Donc, on est en train de préparer. On va vous montrer les deux techniques. Ça, c'est la technique avec la pompe électrique. Donc, oui, il faut raccorder les tuyaux. Donc, là, Thibaut est en train de bien se faire chier, d'ailleurs, pour aller brancher. Et ce qui est marrant, c'est que comme moi, je tiens la caméra, je ne peux absolument pas l'aider. Et puis, ça m'arrange, on va le dire. Allez, Thibaut. Voilà, donc Thibaut vient de mettre le tuyau en place de la pompe électrique. C'est parti, on va faire le démarrage. Donc, on le fasse combien de fois ? C'est avant de commencer votre vidange. Préparé. Un bidon vide. Un bidon vide. Pour pouvoir mettre le vieil vide dedans. Vous voyez, on est en train de remplir doucement le bidon. Ça y est, l'huile est vidée. Donc, là, on est en train d'enlever les outils. Le bidon, on va le mettre dehors. Et puis, on va faire le filtre maintenant. Là, on va faire le filtre. Il vous faut dévisser le filtre à huile. Vous ne pouvez pas vous gourer. Normalement, c'est marqué dessus, filtre à huile. Vous avez... Ah oui, oui, il y a... Il y a zéro chance, si vous savez lire, de pouvoir vous gourer. Le filtre à huile, il est juste là. Cibaud va essayer de le démonter. Alors, il faut l'espèce de pince que vous voyez là. Le but est de là, on serre là-haut. Ça permet de serrer autour du filtre. Et ensuite, il suffit de desserrer le filtre. Je vais aussi lui mettre un minimum de tout. Toute la difficulté est arrivée à le choper. Souvent, en plus, il prend un peu d'huile. Ah, vous voyez, ça y est. Il commence à venir. Alors, le petit bout, on était en train de dire, étant donné qu'il va y avoir de l'huile dans le filtre, il faut prévoir un petit peu. Si vous pouvez prévoir, vous voyez qu'on a mis un peu de sopalin là-dessous. Parce que ça va quand même couler. Donc, l'idée, c'est de ne pas en foutre de partout. Donc, on a mis même pas mal de sopalin. Alors là, ça va être un petit peu long, puisqu'il va falloir que vous serriez, dévissez. Ensuite, on revisse, on le remet. Et quand vous voyez que ça commence à venir, normalement, le fil va venir à la main. Je ne vois pas ce que je fais. C'est trop cool. Tu ne vois pas ce que tu fais. On va remonter le filtre à huile. Et pour ça, on va mettre un petit peu d'huile neuve sur la portée du joint là, avant d'aller le visser sur le moteur. C'est quand même plus simple de le faire ici que dans la cale moteur. Ça, tu vois bien la technique du récupérer dans le couvercle. Ça marche bien, ça. Donc, pour la mise en place du filtre, on va le serrer à la main le plus fort possible qu'on peut. Et après, on va mettre un demi-tour à la clé. Là, on va aller s'occuper de tout ce qui est filtre à gasoil. Donc, en premier, on va aller fermer l'arrivée de gasoil. Ça, c'est le réservoir de gasoil. Donc, on a fermé les vannes d'eau. On a fermé la vanne d'arrivée gasoil. Ce qui est surtout super important, c'est qu'on va aller au niveau des coupe-circuits, couper les coupe-circuits du moteur et mettre ce petit papier. Pourquoi ? Pour se souvenir qu'on a tout fermé et surtout de bien se souvenir de tout réouvrir avant de démarrer le moteur. Ça fait partie des pannes les plus débiles, n'est-ce pas, Théo ? Le moteur qui ne démarre pas parce qu'on a fermé l'arrivée de gasoil, c'est vrai que c'est fâcheux. Alors, la panne est facile à réparer. Mais sur le moment, ça énerve. Du coup, j'ai coupé une petite bouteille d'un litre 5 que je vais passer à Thibaut. C'est pour faciliter la coulure du filtre à gasoil. La coulure ! On va s'occuper de notre pré-filtre à gasoil. Donc, j'ai passé une bouteille coupée dessous pour essayer de récupérer le gasoil qui va couler. Donc, on va desserrer. Là. Là, tu es en train de démonter un espèce de petit boulon qui est dessus. Voilà. C'est ce qui tient en fait tout le filtre à gasoil. Faites attention parce qu'au moment où vous allez enlever, évidemment, ça va se casser la gueule. Potentiellement, c'est pour ça que vous avez votre bouteille dessous. Voilà. On a remis le filtre. Ouais, ça devrait-je dire Thibaut a remis le filtre. Donc, on verra si bien les joints. Les joints, attention, il y en a un en bas à la base. Il y en a un ici et un là-bas au-dessus. Quand vous les remettez, il faut faire attention qu'il ne soit pas tordu. Pour ne pas qu'il y ait l'appel d'air ou qu'il n'y ait pas de fuite. C'est ça. Donc, après, on remet précautionneusement. Donc, là, c'est le moment où il faut 17 mains. Et si on a vraiment le doute, on peut démonter carrément tout le filtre et se mettre le pré-filtre à l'envers. OK. Et là, tu n'as pas le doute ? C'est deux vis. Je pense que je vais le faire quand même juste pour le sport. Donc, il a démonter là, vous voyez. Donc, on voit bien. Donc, le pré-filtre. Donc, ça sert de décanteur pour s'il y a de l'humidité. L'eau, elle va rester en bas. Le gasoil, il flotte. Et donc, on va regarder ça ensemble. C'est qu'on a notre filtre. En bas, avec son joint. Voilà, bien qu'il soit bien positionné sur tout le tour. Et on a le filtre du haut. On regarde là, tout chaud. Et on vient le positionner dans la gorge. Là, et du coup, maintenant... Alors, moi, si vous avez un doute, là, vous êtes sûrs et certains qu'il est bien placé. Il n'y a plus qu'à serrer en haut. C'est ça. Et une fois qu'on est... Donc, on s'est occupé de notre pré-filtre. Maintenant, on s'est occupé de notre filtre. Donc, on va le démonter. C'est avec notre clé à filtre, comme pour l'huile. Donc, hop, on desserre. Hop. Voilà. Le filtre à gasoil en moins. Là, tu es en train de vider, là-bas, dans le... Ouais, je suis en train de vider dans le bidon qui nous a servi à mettre l'huile, le gasoil. Et après, on amènera tout ça dans un centre de tri. Et la même astuce, c'est-à-dire mettre un petit peu d'huile. Hop. Et on va remonter le petit filtre. Donc, c'est bien marqué filtre à carburant. Là-dessus, c'est marqué filtre à carburant. Vous ne pouvez pas vous gourer entre le filtre à carburant et le filtre à huile. Donc, on serre la main. Notre clé. Et un demi-tour. Voilà. Un quart. Donc, un demi ou deux fois un quart. En fonction de la place. Voilà. Il faut qu'on réouvre la vanne, en fait. Après, on va réouvrir la vanne de gasoil, mais ça, ça sera après pour pouvoir réamorcer, en fait, le circuit, puisque là, vous venez de tout vider. J'essaye. Et donc, pour ça, il y a une toute petite... un petit levier qui est là-bas, derrière. En fait, c'est une petite boîte annuelle. Donc, sur le Volvo 2030, c'est un refroidissement indirect. Mais comme sur tous les moteurs, on a une turbine pour faire passer l'eau de mer. Et une pompe à eau pour l'eau de refroidissement, pour le liquide de refroidissement. On va s'occuper de la turbine de pompe à eau de mer. C'est celle qui s'abîme le plus vite. C'est les ailettes en caoutchouc. Donc, on va démonter cette plaque et on va regarder dedans l'état de l'ancienne. Alors, attention, ceci dit, à bien fermer votre vanne d'eau de mer avant de faire ça. Parce que sinon, vous risquez d'avoir quelques litres d'eau de mer qui peuvent déborder. Là, nous, on l'avait fait au tout début. Mais je suis quand même allé vérifier. Donc, on a enlevé notre plaque. On voit notre vieux joint qui est là. On voit notre hélice avec des pales qui sont cassées. Mais on a toutes les pales. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, maintenant, on va sortir l'ancienne hélice pour pouvoir mettre la nouvelle. Hop là ! Donc là, il t'en reste quasiment plus. Ça, là, elle est bonne. Ça, là, elle est bonne. Ça, là, elle est bonne. Ça, là, elle est à moitié. Ça, là, elle est à moitié. Ça, là, elle est à moitié. Tu avais quasiment trois pales qui étaient prêtes à partir. Alors, je demandais justement à Thibault comment on sait que, par exemple, que cette turbine est foutue ? Tout simplement, il me disait, vous n'allez plus avoir d'eau qui sort de votre bateau. Donc, si vous voyez quand vous démarrez le moteur qu'il n'y a plus d'eau, pensez à la turbine. C'est sûrement que la turbine est morte, qu'il faut la changer. Donc, si vous faites un voyage un peu long, il vaut mieux en avoir une de rechange. Donc, là, tu es en train de nettoyer avec... C'est ça, avec un scotch-brite. J'enlève donc les traces de l'ancien joint. Parce qu'il faut que ça reste étanche. Scotch-brite, une éponge, une éponge verte. Un petit tournevis pour enlever les... Voilà, sans forcer. Le but, c'est qu'il ne faut surtout pas rayer la portée du joint. Donc, là, l'idée, c'est de nettoyer et d'enlever toute sur épaisseur. Notre kit de turbine, il est fourni avec deux joints papier. Parce qu'il y a sûrement deux montages un peu différents. Donc, là, pour savoir lequel c'est, c'est très simple. On va prendre notre couvercle et on prend le joint qui correspond à notre couvercle. C'est assez simple. C'est assez simple. On voit que l'autre... Ça ne correspond pas du tout. OK. Au milieu de notre pompe à eau, on a notre axe qui est fendu avec un axe au milieu. Pour entraîner notre roue à eau. Donc, on va lubrifier un peu notre roue à eau. Ça, ça va permettre qu'elle ne s'autodétruise pas au tout début quand elle va tourner sans eau. Et après, on vient présenter la roue à eau. On fait rentrer en faisant tourner un petit peu les ailettes. Et une fois qu'on est dans l'axe, on a juste à pousser au fond. Donc, là, on est bon. Donc, là, on en a trois hubs qui est monté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va présenter le joint. Et on peut remettre la plaque. Et là, question, on voit qu'il y a une petite ailette qui est un peu tordue. Ça, c'est normal ? C'est complètement normal. C'est comme ça, en fait, que l'eau qui arrive du moteur, elle est aspirée entre les deux pales. Ça tourne et l'eau qu'il y avait dans la partie d'avant va être poussée dans le moteur. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, avec l'eau de mer, ça finit par casser, quoi. C'est ça. C'est que le caoutchouc sèche petit à petit. Et à force de plier, 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 il casse. Un peu de lubrifiant de la roue à eau sur les doigts. On passe sur le joint et on le pose en place. Ça le colle. Et après, on peut mettre nos vis. Donc là, on a bien resserré les vis. De toute la pompe à eau. De toute la pompe à eau. En étoile. Ça permet de serrer droit. Et au couple constructeur préconisé. Marqué sur la brochure. Qu'on peut trouver en PDF, d'ailleurs, sur Internet, assez facilement, normalement, pour votre moteur. Oui, c'est ça. Vous tapez là, votre référence moteur, user guide ou manuel, ou très rapidement, vous tombez sur le PDF. Donc, on va en profiter d'être sur la face avant du moteur pour contrôler la courroie. Donc ça, ça fait pareil. Ça fait partie des trucs qu'on doit faire à chaque fois avant de démarrer. Vérifier qu'elle soit toujours là. Donc, on vérifie la tension. La tension d'une courroie, c'est qu'on doit pouvoir faire un quart de tour avec. Sur la partie la plus longue. Si on voit qu'elle est craquelée, toute rigide, on va la changer. Et si on voit qu'elle est trop détendue, on va la tendre. Pour la tendre, sur ce moteur-là, c'est l'alternateur qui sert de tendeur. Donc, on desserre l'écrou là, qui est en bas. On desserre là. On met de la tension. Et après, on resserre l'alternateur. Donc là, on va réamorcer le circuit de gasoil. Donc, on a la pompette qu'on vous montrait pour réamorcer. Et on va prendre la sortie sur notre pompe. Et on va ouvrir un poste vis. Alors, je serai tellement mieux pour faire ça là où il y a Fabien en train de filmer. Donc, on ouvre. Hop. Un petit quart de tour. On pompe. Et tu vas refermer, c'est ça. On voit que ça coule. Et je referme. Donc là, Thibaut est parti tout simplement pour remplir d'huile. Donc, vous avez deux techniques. Soit vous faites un entonnoir. Vous faites dans ce bouchon qui est juste là. Soit vous pouvez utiliser la pompe manuelle. Donc, il va vous aider à injecter d'huile un peu plus rapidement. Voilà. Donc, on va en mettre toujours pareil sur les guides PDF. Vous avez à peu près le litrage. Vous faites un peu moins et vous vérifiez régulièrement à la jauge. Donc, comme vous voyez, avec Thibaut, on a rempli le moteur d'huile. Après, vous allez vérifier à la jauge que vous êtes vers le niveau max. Vous attendez cinq minutes. Vous laissez reposer un peu. Vous revérifiez. Et si c'est bon, il n'y a plus qu'à remettre le petit bouchon qui est juste ici. Et là, on va pouvoir passer au liquide de refroidissement. Si vous voyez, là où est le tournevis de Thibaut, c'est là. C'est exactement cette espèce de boulon carré qu'on doit dévisser pour faire la vidange de liquide de refroidissement. Comme c'est un peu compliqué d'accès, on ne va pas vous le filmer en même temps qu'on le fait. Parce qu'il va falloir que je lui donne un petit coup de main. On se démonte ça. On fait la vidange. Et on vous revoit après. Donc, on vient de faire le niveau, donc le re-remplissage du liquide de refroidissement. Pour connaître le niveau, quand on fait un re-remplissage ou même en temps normal, on va ouvrir le bouchon là, moteur froid, toujours moteur froid. Et on va regarder le niveau d'eau. En fait, il faut qu'il y ait, donc on voit qu'il y a un fond, il faut qu'il y ait de l'eau juste au-dessus de ce fond. Donc là, on a notre fond, c'est bon. L'idée, c'est vraiment de toucher au doigt, d'avoir l'impression de doigt mouillé. Mais c'est tout. Pas besoin d'en remplir un rabord. C'est ça. Parce que tout ce qui sera mis en trop va passer par ce tuyau là et finir en fond de cale. J'enlève le papier. J'oublie pas de réouvrir les vanes d'eau et vanes gasoil. Et de remettre le coupe-circuit. Bon, comme vous voyez, c'est fini. Il tourne comme une horloge. Ça va aller le coup. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Ça a été long, surtout de filmer et de faire l'entretien en même temps. Ouais, c'est quand même une gymnastique assez particulière. En plus, sur Corail, il y a une installation où il y a une cloison sur le côté où il y a le filtre à huile, la vidange de liquide de refroidissement, le filtre à gazole. En fait, le côté le plus important, on n'y a pas d'accès facile. Et il y a aussi autre chose, on fera sûrement une prochaine vidéo là-dessus. C'est sur la révision pour l'inverseur et le contrôle du coup d'échappement. Voilà, ça, on fera une prochaine vidéo dessus. Et pour toutes vos révisions, je ferai un petit espace pub. Parce que Thibaut, tu es pro et tu fais justement les entretiens pour les particuliers. Donc si vous êtes dans la région des Bouches-du-Rhône, vous pouvez faire appel à Thibaut. C'est ça, pour tout ce qui est entretien général, pas forcément du moteur, mais vraiment de l'entretien du bateau au sens large, du matelotage, de la fabrication de pièces composites sur mesure. Vous avez besoin d'un nouveau support pour un nouvel afficheur, un panneau de descente, une table de cockpit. Tout ça, c'est des solutions qu'on peut envisager ensemble. Donc n'hésitez pas à me contacter s'il y a un besoin. Voilà, vous aurez de toute façon le lien dans la description. Vous tapez Nomade Composite dans Google. Nomade Composite dans Google, sur Facebook, Instagram, YouTube. Voilà, il y a tous les contacts. Il y a tout. Et je vous le conseille, et fortement. Merci. Allez, salut tout le monde. Et puis maintenant, vous savez tout pour faire votre entretien moteur. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne